Musique C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal, décès du Kountigi de la Basse-Guinée. Et l'agenté Rounasouma a regagné sa dernière demeure ce lundi dans son village en Atala. Mais avant, un symposium a été organisé en la mémoire de cette grande figure spirituelle du pays. Cérémonie qui a connu la présence des membres du gouvernement. C'est parti pour la 22e édition du concours d'agrégation du CAMES. La capitale Conakry accueille plus de 600 participants venus des différents pays membres. Un événement majeur dans le processus des enseignants-chercheurs en sciences de la santé, leur permettant d'accéder au grade de maître de conférence. Aussi dans ce journal, il sera question de la conservation des chimpanzés. Une espèce menacée de disparition. Pour y arriver, les autorités misent sur un plan d'action nationale de conservation. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. A la une de l'actualité ce soir, le Kountigi de la Basse-Guinée a été inhumé ce lundi à Moussaïa, d'Amboura Maya, en hommage à sa mémoire. Les autorités guinéennes ont organisé un symposium au Palais du Peuple. Cette cérémonie funèbre a connu une forte mobilisation du peuple de Guinée. Compte rendu adjudant-chef à Kamano, correspondant de la presse militaire. Décédé le 31 octobre 2024 à Conakry, des suites de maladies à l'âge de 88 ans, Elraje Serouna Souma, le Kountigi de la Basse-Guinée, a été inhumé ce lundi à Moussaïa, dans son Buramaya natal. A travers un symposium organisé au Palais du Peuple par les autorités guinéennes, sous la clairvoyance du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, les représentants des quatre coordinations nationales au nom du peuple de Guinée ont rendu un dernier et vibrant hommage à cette autorité coutumière qui a toujours œuvré pour la paix et la cohésion sociale. Ces leaders coutumiers ont présenté leurs condoléances et ont magnifié les efforts du chef de l'État qui a mobilisé tous les moyens nécessaires pour une prise en charge médicale effective de feu Elraje Serouna Souma durant sa période de maladie. Mes condoléances à toute la famille éplorée, mes condoléances à tous les membres du gouvernement et plus principalement notre chef de l'État, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Et en même temps, le remercier pour tout ce qu'il a à faire de son vivant, combien de fois évacué à l'extérieur sous sa responsabilité. Ça ne s'est pas donné à l'impoté. Et le respect qu'il a accordé à ces sages, il a donné ce bien de respect à tous les sages de la Guinée. Donc nous nous remercions pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera aussi pour le pays. Qu'il cherche, nous sommes à son côté. Nous sommes derrière son gouvernement, nous sommes derrière lui, nous sommes prêts à soutenir ses idéaux. Je viens au nom du douan de la coronation de Manin, LH du Mersangaré, âgé de 98 ans à ce jour, pour présenter les condoléances les plus émues et attristées à toute la Guinée et particulièrement à la Basse-Guinée. La famille biologique de l'ASP Nassouma, c'est-à-dire que nous profitons de l'occasion pour remercier le CNRD, le président de la République générale, Mamadi Bumouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour avoir pris en charge toutes les dépenses liées au tunerail de l'ASP Nassouma, car il le mérite. C'est qu'on a aimé le président et l'a soutenu. Cette cérémonie funèbre s'est déroulée en présence des membres du CNRD, du président du Conseil national de la transition, du premier ministre chef du gouvernement, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, du ministre directeur des cabinets de la présidence, des membres du gouvernement, des autorités religieuses, des sages, ainsi que des proches collaborateurs, amis et familles du défunt. Nous n'avons pas grand-chose à parler ici, tellement que la satisfaction morale a atteint son approché. Rien que pour la monégation constatée depuis le décès de notre doyen et encore mieux, tenir compte de l'effort fourni par le gouvernement, en l'occurrence, le président de la République. Depuis nos décès, ce que nous avons enregistré au CNRD du fait, dans un comté, comme participation, comme mobilisation de toutes les entités en données, suffisent simplement pour dire que nous n'avons pas assez de discours à faire, sinon à remercier d'abord le gouvernement, à remercier tous ceux qui ont compati à ces douleurs. Par ma modeste voix, la famille de Elie Serne, notre contigbe, remercie l'ensemble des patriotes pour l'élan de compassion et l'union des prières. Aussi, nous tenons à vous remercier très sincèrement pour vos soutiens nombreux, matériels et financiers que vous avez accordés à notre illustre disparu pendant ces périodes de maladie jusqu'aujourd'hui. Qu'en soit particulièrement remercié, monsieur le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le journal d'armée, son excellence, Mamadi Doumbouya. C'est par les prières et bénédictions que ce symposium a pris fin à Conakry. de la coordination Al-Hajji la maquille salména jamma akambe ala di ma marisi sawa ne persa muen diawo beholly betorike jammao ya la golfi alla ilula haraikonjati di makbe febidi koku kampe fono e haddu ddefino lendi woni ai yarde fiyo utu eportal wuno e ledidi alayisefuna asuma kumuandudenge e fomene menyewaliga dambungal mape haraik betorike nanto leyni mperda republik le général Maman Didoumouya est dans le commandant de Mambakoum, le premier ministre est dans sa courbe et tout le qu'il y a de la gulfille. Allah est nous l'ado. Salut Maman Abdel Nkhalira nous nous avons nous avons dit 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 que le personnage c'est le chef de l'Intérieur nous avons dit moi nous avons dit que le personnage qu'il s'agit du général Maman Didoumibouya qu'on appelle Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je suis un homme, 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 je suis un homme. Du palais du peuple, la dépouille mortelle de l'âge Seghouna Souma a été conduite à Tanene, puis à Moussaya où il a rejoint sa dernière demeure au nom du chef de l'état, le général d'armée Mamadji Doumbouya. Une délégation dirigée par le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence de la République, le général de division Amara Kamara, ainsi que le ministre directeur de cabinet de la présidence Ghiba Gyakite, a assisté à l'inhumation de l'âge Seghouna Souma, Kuntigui de la Basse-Guinée à Moussaya, village natal de l'ancien président Lansana Conte. Cette délégation composée également des membres du CNRD, des hauts responsables des forces de défense et de sécurité, du président du CNT Dr Dansa Kourouma, ainsi que de plusieurs autres ministres de la République, a présenté les condoléances du général d'armée Mamadji Doumbouya à la famille éplorée et aux proches du défunt. Nous avons été encore une fois mandatés par le président de la République, le général Mamadji Doumbouya, pour prendre part à l'enterrement du patriarche et la Seghouna. Donc, nous sommes d'abord venus au symposium, ensuite à Tanene et maintenant à Moussaya. L'enterrement s'est passé dans de très bonnes conditions. De Conakry à Moussaya, on a vu plein de monde, on a vu la douleur, on a vu la tristesse, on a vu beaucoup d'émotions, mais on a aussi vu le Guinée de façon générale. Et ça nous a permis de savoir que la Seghouna était vraiment un fils de Guinée, qui était dans toutes les confessions, mais également dans tous les groupes ethniques de la Guinée. Il a rassemblé beaucoup de monde à travers le temps, et c'est ce qui a été vu concrètement sur le terrain. Donc, nous avons fait également des prières au nom de tout ce qu'il a fait pour ce pays, au nom du chef de l'État. Nous souhaitons, nous prions Dieu qu'il attire dans son paradis, que la terre de Guinée qu'il a tant aimée, et le rassemblement qu'il a prôné dans ce pays-là, soient des choses que Dieu retiendra pour lui demain à Deleida, que Dieu l'accueille dans son paradis. A rappeler que le président de la République, le général d'armée Mamadou Doumbouya, a pris les obsèques du Kuntigui de la Basse-Guinée, feu El-Rajé-Serouna-Souma. Avant de quitter Moussaïa, la délégation présidentielle s'est recueillie sur la tombe de feu général Lansana Ponte, ancien président guinéen. Que son âme repose en paix. Amen. La semaine dernière, une forte délégation composée de hauts cadres de l'administration guinéenne s'est rendue à Mafereya pour présenter les condoléances du chef de l'État à la famille de Morlaï Kamara. Ce dernier est décédé dans un accident de travail sur le site de Rio Tinto. Adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. L'administration composée de hauts cadres de l'administration publique s'est rendue à Mafereya le week-end dernier pour présenter les condoléances du chef de l'État, le général d'armée Mamadou Doumbouya, à la famille de Morlaï Kamara, décédée suite à un accident de travail sur le site de Rio Tinto dans le cadre du projet Simandou. Le secrétaire général adjoint des affaires religieuses, après avoir présenté les condoléances au nom du président de la République, a rappelé le souci constant du chef de l'État pour sa population. Nous sommes là au nom de monsieur le président de la République, le général d'armée Mamadou Doumbouya, pour présenter les condoléances à la famille épleurée du défunt Morlaï Kamara qui a eu un accident de travail dans le site de Rio Tinto à Mafereya et faire des prières pour le repos de notre regretté, le frère Morlaï Kamara. Donc nous avons rencontré la famille, nous leur avons présenté la commission de son excellence, monsieur le président de la République et la famille nous a montré qu'elle est très touchée par la présence de cette importante délégation qui dénote du souci permanent que le président a pour sa population. Le président du conseil d'administration de Rio Tinto, qui était également présent, a exprimé sa compassion suite à la mort tragique de Morlaï avant de souligner les qualités exceptionnelles que possédait l'illustre disparu. Morlaï était un collègue très respecté et qui était un leader au sein de son équipe, qui assistait ses collègues et qui agissait comme un leader qui donnait de très bons exemples. Donc comme compagnie, nous ne pouvions pas rester comme ça sans venir voir la famille et présenter nos conduisances. Au niveau global de la compagnie, nous souhaiterons payer nos respects à Morlaï pour tout ce qu'il a fait pour sa famille, tout ce qu'il a fait pour la communauté, tout ce qu'il a fait pour la compagnie. Les questions de santé et de sécurité de nos employés sont très importantes pour Rio Tinto, c'est des questions primordiales. Donc nous agissons de telle sorte que ces risques d'accidents ou d'incidents sur les sites soient vraiment minimisés. C'est une tragédie qui s'est passée et nous allons travailler avec tous nos partenaires, toute la communauté, à ce que ce genre d'incident ne se reproduise plus sur nos sites. Marqué, la communauté a apprécié cette démarche des autorités. Quant à la famille biologique de Fumorlaï, elle a exprimé sa gratitude à l'endroit des autorités pour cette marque d'empathie. La délégation forte qui s'est mobilisée pour se rendre à la famille épreuve de Morlaï Kamara, la famille me charge de vous dire merci et merci. Merci à monsieur le président de la République de Guinée, merci monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, merci pour l'ensemble de la délégation qui s'est mobilisée pour être là aujourd'hui. Morlaï Kamara était une personne patente. Morlaï Kamara était une personne à qui la famille se portait confiance. Toute la famille se reposait sur Morla. C'est Morlaï Kamara qui est aujourd'hui l'espoir de la famille. Donc il a laissé des enfants, il a laissé sa femme, il a laissé aussi sa maman et entièrement toute la famille. Ce geste de la délégation et l'implication des autorités locales montre l'importance accordée par le président de la République à ses concitoyens. La visite à Mafreya illustre aussi l'engagement du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à être proche de son peuple et à assurer un soutien constant à ceux qui en ont besoin, particulièrement dans des moments de deuil et de difficultés. Dans l'actualité encore, le premier ministre, chef de gouvernement, accompagné des membres de son cabinet, s'est rendu à l'ambassade d'Espagne en Guinée. Au nom du chef de l'État, Amadou Ouriba, a exprimé la compassion et la solidarité du peuple de Guinée envers le roi Philippe VI et le peuple frère d'Espagne, suite aux inondations qui ont frappé le sud-est du pays. Les propos du premier ministre ont été recueillis par Ousmane Bangoua. C'est vrai, nous avons tenu à venir présenter nos sincères condoléances aux autorités d'Espagne accréditées dans notre pays pour porter le message du président de la République, le gendarme Mamadi Doumbouya, du gouvernement et du peuple guinéen, pour exprimer toute la solidarité de la Guinée au peuple espagnol, à son roi et à son gouvernement. Les calamités naturelles sont floristes aujourd'hui dans le monde. Ce qui est arrivé à Valence peut arriver dans n'importe quel endroit dans le monde. Souvenez-vous, il y a deux ans, la Libye était confrontée à ce type de phénomène qui avait causé des milliers de morts. Donc, nous sommes dans un contexte mondial où la question du changement climatique devient une question centrale qui impacte la sécurité et la stabilité des États. Donc, notre solidarité, notre compassion à l'égard des victimes. Et c'est en cela que nous sommes ici aujourd'hui. La direction du Conseil national de transition où le président poursuit ses séries de rencontres avec les personnes ressources dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ce dimanche, Dr Dan Sakuruma a échangé avec les représentants des différentes sous-préfectures du pays résidant à Conakry. Il était question de leur présenter les grandes lignes de l'avant-projet de la nouvelle constitution, mais surtout les innovations apportées dans ce document. Robert C. Ditton. C'est la suite logique de la série de formations sur le processus de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ce dimanche, il y a eu des ressortissants des sous-préfectures de la Guinée résidant à Conakry qui se familiarisent avec les techniques de vulgarisation et d'animation sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. Dans cette salle du congrès du Palais du Peuple, le président de l'institution parlementaire, maître d'œuvre de ses tests fondateurs, présente à ses différentes délégations les points essentiels et les grandes innovations apportées dans ces documents. Vous qui êtes dans cette salle, vous êtes issu de la confiance des membres de vos différentes communautés. Nous allons nous rendre dans toutes les sous-préfectures de la Guinée pour expliquer à vos concitoyens ce que nous avons mis dans l'avant-projet de la constitution, en leur nom, pour qu'ils regardent ça, pour qu'ils constatent ça, avant que ce texte ne soit soumis un jour pour un vote par préférable. A la suite de plusieurs heures d'échange, le président du CNT, Dr Dan Sakuruma, s'est félicité de la mobilisation. Il a ensuite exhorté les participants à s'impliquer activement dans ce processus en vue d'atteindre les objectifs de cette vulgarisation sur toute l'étendue du territoire national. Nous nous avons apprécié et nous mettrons à disposition les représentants des différentes sous-préfectures pour que les gens puissent aller à l'intérieur du pays et expliquer avec les membres du CNT l'importance de ce avant-projet. Alors, nous qui sommes là, qu'est-ce que nous avons retenu ? Nous avons retenu beaucoup de points positifs dans ce avant-projet. Très prochainement, ces différentes équipes du CNT en charge de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution seront déployées sur l'ensemble du territoire national. Ils vont également travailler en étroite collaboration avec ces acteurs locaux. Je vous le disais dans les titres, pour l'ouverture ce lundi à Conakry de la 22e session du concours d'agrégation du CAMES. Cet événement, qui se tient du 4 au 12 novembre, mobilise plus de 600 participants venus des différents pays membres. C'est le premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie. Adi Kamara, bureau de presse de la Prémature. La 22e session du concours d'agrégation du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, s'étient à Conakry pour la première fois. Au cours de ce concours, les initiateurs s'appuient sur le recrutement des personnels de l'enseignement supérieur en garantissant le niveau international des enseignants et l'évaluation des aptitudes des candidats selon les profils. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable, entrepris depuis le mois de janvier dernier, date à laquelle notre pays, la République de Guinée, s'est engagée à travers un protocole d'accord avec le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur à organiser le présent concours d'agrégation. Dès lors, plusieurs personnes se sont investies au sein des différentes sous-commissions afin de rendre possible l'organisation de ce concours. La tenue de cette 22e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale intervient au moment où notre pays, la République de Guinée, s'apprête à recevoir le prochain Conseil des ministres du CAMES en 2025. C'est une exaltante et délicate responsabilité que j'accueille avec enthousiasme suite à la confiance placée en notre pays par mes pères, auxquels j'adresse mes fraternels et sincères remerciements. Par votre présence et par le nombre impressionnant de participants, vous démontrez que le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur est la vitrine de la coopération scientifique pour la promotion dans l'excellence de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation en Afrique. L'espace est dédié à la science, médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Voilà des sciences qui sont mises en exergue par ce concours. Il favorise des compétences pédagogiques et scientifiques avec des sujets qui renforcent la qualité des enseignants chercheurs. En acceptant d'abriter ce concours d'agrégation, la Guinée réaffirme une fois de plus son attachement au CAMES, notre précieux outil d'intégration régionale par l'éducation, la science et la culture. Le comité consultatif général salue par ma voix la volonté politique du gouvernement guinéen et les réformes entreprises par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation pour améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation et en faire un puissant levier de développement économique du pays. Pour le déroulement de la phase en présentiel de ce concours à la suite des premières épreuves intégralement tenues en ligne pour toutes les spécialités et cela avec succès. C'est l'occasion pour moi de remercier et féliciter tous les acteurs qui ont contribué à ce succès à savoir les candidats, les membres des jurys, les animateurs des centres d'examen des différents pays et l'équipe du secrétariat général du CAMES ainsi que nos experts du numérique éducatif. L'événement mobilise des sommités du monde intellectuel venu à Conakry intensifier le label d'excellence en matière d'enseignement supérieur et de recherche en respectant des standards internationaux. C'est un honneur pour la République de Guinée d'accueillir ce 22e concours d'agrégation de médecine et discipline connexes du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. L'accueil de cet événement prestigieux à Conakry symbolise l'engagement de notre gouvernement a renforcé le développement d'un capital humain hautement qualifié. Au nom de son excellence de président de la République le gendarmer Mamadi Doumbouya j'adresse mes sincères remerciements au secrétariat général du CAMES pour la confiance portée en notre pays engagée dans un profond processus de refondation. Mesdames et messieurs cet événement historique pour notre pays ouvrent une nouvelle ère dans le développement de nos systèmes d'enseignement et de recherche. Le concours d'agrégation représente un cadre d'évaluation de haut niveau qui permet non seulement de certifier des compétences mais aussi de contribuer à l'avancement de la recherche dans des disciplines scientifiques ciblées. Au-delà de la certification des compétences et des aptitudes, le concours inspire des vocations et des ambitions parmi les étudiants et les enseignants chercheurs en stimulant la recherche et l'innovation. L'objectif de notre gouvernement est d'élever le niveau intellectuel de la population en favorisant la formation des hommes et des femmes capables de créer les conditions de développement à tous les niveaux par la science, la technique et la technologie. Ce concours d'agrégation établit déjà des chemins conformes à la qualification de l'enseignement supérieur avec à la clé consolider les bases d'un système de santé performant et durable. A l'actualité nationale, c'est aussi la coopération scientifique internationale qui fait du chemin en Guinée. Le vice-ministre russe de la science et de l'enseignement supérieur est reçu par le ministre Alphabakar Bari de l'enseignement supérieur. La modernisation et l'équipement du centre de recherche marine et côtière de Guinée et la future cité des sciences et de l'innovation ont été les principales questions abordées. Le point avec Mounir Bari. Le renforcement de la coopération scientifique internationale est au centre de discussion entre le ministre Guinéen de l'enseignement supérieur et le vice-ministre de la science de l'enseignement supérieur de la fédération des Russes. Les deux hommes entourés d'experts guineens et russes échangent sur plusieurs questions liées à la redynamisation de la coopération scientifique. Mounir Bari, nous avons eu un dialogue très intéressant avec Mounir Bari, avec Mounir le ministre. Nous avons vu que nous avons les différents domaines dans lesquels on peut coopérer et nous avons aussi l'intérêt commun de coopérer. Mounir Bari, et dans le domaine de recherche scientifique, bien sûr, surtout dans le cadre de Sérémag, nous voyons aujourd'hui que les processus de changement dans la nature ont un grand impact et surtout, c'est visible en Guinée. Au menu des discussions, la mobilité des étudiants et enseignants-chercheurs, la gouvernance universitaire. Nous avons passé en revue la coopération sur l'enseignement supérieur, notamment le grand contingent de Guinéens qui sera en Russie chaque année, mais aussi l'équivalence des diplômes une fois de retour en Guinée. Nous avons parlé de retour de nos poussières et ensuite, nous avons parlé de coopération scientifique, notamment autour du Sérémag, comme vous l'avez dit, mais surtout sur un nouveau projet qui va concerner une consortium entre l'Iraq, le Krems, le CERFIC et d'autres centres de recherche. C'est une coopération qui date d'il y a plusieurs années. Des équipes techniques du département ont été constituées pour définir ses grandes orientations. L'ambition du ministère après le retour dans les instances internationales est que la Guinée soit une locomotive ouest-fricaine en matière de recherche et d'innovation. Sur un tout autre plan, à Boquet, l'antenne régionale de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi est inaugurée. La particularité, c'est l'opérationnalisation du centre de gestion intégré des permis de travail. Ainsi, la Guip se rapproche davantage de sa cible et va au-delà pouvoir mieux intensifier ses activités en matière d'encadrement et de promotion de l'emploi. Plus de détails avec Amara Koba Souma et Tierno Ousmane Diallo. Dans le secteur de l'emploi, la biométrisation des permis de travail est une des réformes clés opérées sous l'ère du CNRD afin de permettre aux travailleurs étrangers d'évoluer en toute légalité. A Boquet, l'inauguration de ce centre de gestion intégré des permis de travail va permettre de faciliter davantage les opérations au profit des entreprises évoluant dans toute la région. Sur l'instruction de M. le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, les activités de ce projet ont démarré il y a un peu plus d'un an. Nos attentes, c'est d'abord de dire aux employeurs, donc aux entreprises qui utilisent la main-d'oeuvre étrangère, que nous, nous avons fait le pas. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin forcément d'aller à Conakry pour les opérations d'arrôlement de leurs travailleurs étrangers. Nous avons vraiment ouvert cet espace-là. et également dire à tous ces usagers que la GIP est à leur côté. Avec l'ouverture de ce centre de gestion intégré des permis de travail, les équipes de la GIP et le partenaire technique TDSS vont aussi pouvoir aller au sein des entreprises pour effectuer les opérations d'enrôlement sur place grâce à des kits mobiles et à des engins roulants mis à disposition à cet effet. Aujourd'hui, Boké est une zone de développement économique et social. Les étrangers, on en trouve toutes sortes. Et plus nous, les Guinéens, il faut qu'on sache qui est qui, qui fait quoi. Ça fait partie aussi de la protection des personnes et de leurs biens, la sécurité de nos compatriotes étrangers. Avec le permis de travail biométrique, la GIP et TDSS vont aussi pouvoir mieux veiller au respect des emplois protéger et soutenir efficacement la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Volet éducation, la coalition nationale guinéenne pour l'éducation s'active pour le renforcement de la collaboration dans le secteur de l'éducation entre le gouvernement et la société civile guinéenne. pour en savoir davantage, suivez cet élément de reportage d'Ali Badarakoundé. Renforcement de la collaboration dans le secteur de l'éducation entre le gouvernement et la société civile en Guinée. Voici l'objectif de ce projet pour la mise en œuvre l'implication et la solidarité de tous les acteurs du système éducatif pour sa réussite. Il regroupera 20 localités à travers le pays. A l'occasion de cette formation, nous avons eu vraiment l'opportunité de savoir ce que c'est que le cadre de l'éducation à moyen terme, le CDNT, à travers lequel on élabore le budget programme. Et justement, ce budget programme est très efficace qu'aujourd'hui, le gouvernement guinéen entend vraiment adopter pour vraiment avoir des résultats dans tout ce qu'il fait. Tous les enfants du pays ont la même chance d'accéder à l'école. Cependant, quand ils accèdent à l'école, les filles ont moins de chances d'aller au bout. Les filles ont moins de chances de poursuivre leur scolarité au même rythme et avec la même chance que les garçons. La Coalition nationale guinéenne pour l'éducation pour tous est une organisation de la société civile qui regroupe 27 organisations qui oeuvrent dans le domaine de l'éducation. quand nous prenons aujourd'hui le taux d'analphabétisme chez les filles, c'est vrai que l'accès n'a pas de problème. Vous allez le trouver dans les salles. Il y a le plus nombre, les filles sont plus nombreuses que les garçons, mais malheureusement, au fur et à mesure qu'ils progressent, surtout à partir du brevet et du bac, vous allez voir que le taux a diminué. La Guinée est partie aux engagements internationaux pour qu'à la fin du processus que nous avons entamé, c'est-à-dire notre plan sectoriel, à la fin de ce plan sectoriel, que les 20% des ressources de l'État soient allouées au secteur de l'éducation. La Coalition nationale guinéenne pour la campagne mondiale pour l'éducation a notamment pour mission de renforcer les organisations de la société civile membres ou actives sur le terrain pour mener des actions de pré-doyer et de lobbying en faveur d'une éducation de qualité. Dans la même lancée, les ressortissants de Kenyeko dans la préfecture de Mamou se sont engagés dans un vaste programme d'appui au système éducatif de la localité. Déjà, des travaux sont entamés pour la réhabilitation du collège et des fournitures et équipements pédagogiques seront également mis à la disposition du corps enseignant, objectif rehausser le taux d'admission des élèves aux différents examens nationaux. RTG Mamou Mamadou Palte-Balte Ici, durant les deux années écoulées, la localité n'a bénéficié de qu'un admis aux examens nationaux faute d'enseignants au secondaire et l'insuffisance d'infrastructures. Pour inverser la tendance, les ressortissants de Kenyeko réunis au sein de l'ADK ont mis le paquet pour réhabiliter et équiper le collège de cette localité. Nous avons pris l'initiative de la rénovation de l'école, équiper l'école et d'apporter des documents pédagogiques. A cela s'ajoute un concentré amer, le manque créatif des enseignants. Les échecs étaient préparés à l'avance à Kenyeko avant le BEPC. Comment pouvons-nous expliquer un candidat qui va au BEPC durant l'année scolaire il n'a pas de professeur de biologie, il n'a pas de professeur de chimie, il n'a pas un professeur d'instruction civique et morale, il n'a pas un professeur de français. Pour rehausser le niveau de la formation et apprentissage, l'ADK a aussi remis des documents pédagogiques et de manuels scolaires destinés aux enseignants en vue de répondre aux besoins des apprenants en matière de formation. C'est à l'ensemble des professeurs de ces deux collèges du Kenyeko Centre Indire de double d'efforts et d'utiliser à bon escient les deux, c'est-à-dire les manuels fournis. Nous avons deux difficultés ici, faire revenir ceux-là qui étaient la piste, c'est des classes qui étaient tenues. Ensuite, trouver d'autres enseignants pour combler le trouble. Donc nous sommes en train, on a entendu le cli de cœur, on a entendu l'adoléance pour parler des sortissants, parler par les parents, on est en train de le faire, on va se battre pour que le défi soit rélevé. Des projets ambitieux sont définis par l'ADK, notamment la réhabilitation de la piste Kenyeko donnée longue de 23 kilomètres et la construction d'un pont sur le fleuve Bafing pour remplacer celui à Liane reliant la localité à Timbo. Pour réussir ce programme, les fils de Kenyeko sollicitent l'aide du gouvernement de la transition et ses partenaires. Alors, à présent, au Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et contrôle des maladies transmissibles, là-bas a eu lieu une cérémonie de remise de diplôme au lauréat de la troisième cohorte. Diplômé en prévention et contrôle des infections, le programme a été rendu possible grâce au ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Marwan Kamara nous signe ce reportage. Pour prévenir les risques de transmission des infections en milliers hospitaliers, plusieurs personnels de santé de Guinée et de la sous-région ont été outillés au Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Ces prestataires des services de santé ont bénéficié de plus d'un mois de formation en prévention et contrôle des infections. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque la consécration de la troisième cohorte du diplôme d'université en prévention et contrôle des infections. Ce diplôme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet pédagogique du projet de réduction des risques infectieux mis en œuvre par le ministère de la Santé avec l'appui technique de Expertise France et le financement de l'agence française pour le développement AFD. Ça fait un total de 90 personnels qui sont formés. Dans ces différentes cohortes, on connaît la participation de 8 pays africains. Nous avons au moins 14 personnels de 8 nationalités qui ont participé, qui ont été outillés pour avoir servi leur pays. Ce mécanisme de prévention englobe un ensemble de mesures visant à améliorer les performances et réduire la transmission d'infections aux patients et aux personnels soignants dans les structures sanitaires de la Guinée. Les outils et compétences acquises lors de cette formation sont d'une grande utilité pour notre évolution professionnelle. Nous sommes convaincus qu'ils nous seront bénéfiques dans l'exercice de nos fonctions au sein de nos structures respectives. Qu'on salue en partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé pour avoir des ambassadeurs pour pouvoir prévenir les infections et avoir des soins de qualité. Ce genre de formation vont permettre ici par rapport à un système de santé qui est résilient de le renforcer et de faire en sorte que nous puissions assister demain à des résultats escomptés dans le domaine de la santé pratiquement. Former des professionnels de santé aux outils et concepts de l'hygiène hospitalière permettra de renforcer la surveillance et le contrôle des infections associées aux soins. Dans le volet santé encore à Ratoma les femmes prennent conscience et font des déclarations d'abandon des mutilations génitales féminines et mariages précoces. Cela intervient au moment où le combat s'intensifie pour mettre fin au MGF dans le pays. Le processus va se poursuivre dans d'autres communes de la capitale. n'est-ce pas Alfaïsi Agaba. Après la commune de Kalouma les femmes de Ratoma aussi font des déclarations publiques d'abandon des mutilations génitales féminines et mariages précoces. Dévan les autorités le soutien des partenaires. Cette déclaration est loin d'être c'est un engagement une promesse solennelle à l'endroit des enfants et ce que je voudrais dire c'est abandonner les mutilations génitales éviter le mariage précoce. L'activité est soutenue par l'UNICEF Guinée et l'agence Suisse de Développement l'objectif étant de protéger l'intégrité physique des enfants en Guinée. Vont-elles respecter leur engagement ? En tout cas ces femmes ont la ferme volonté de tenir parole au regard des conséquences néfastes que peuvent avoir les MGF et les mariages précoces chez la jeune fille. Voilà qui nous amène à parler de la préparation des étudiants à l'entrepreneuriat. L'entreprise Blackie Eagle Social poursuit ses actions pour favoriser l'employabilité des jeunes étudiants à travers le digital. Une rencontre d'échange et de partage d'expérience qui a connu la présence de plusieurs personnalités dans la salle. Malika Kondé de l'Université Kofi Annan de Guinée. Plus de précisions avec son assaillon. L'entreprise Blackie Eagle Sarl multiplie les actions pour favoriser l'employabilité des jeunes à travers le digital. Après sa participation à Abu Dhabi à la conférence du CN Crypto 2024, la structure partage avec la jeune génération les informations sur le concept entrepreneurial. Notre objectif c'est quoi ? C'est de pouvoir initier beaucoup de jeunes au domaine de l'Internet qui pourra aider la jeunesse à sortir de ce problème de chômage et aussi à pouvoir construire une liberté financière à travers cela. L'entreprise Blackie Eagle Sarl est l'idée de plusieurs jeunes d'universités qui ont fini les universités et qui se sont assis et qui ont réfléchi ensemble grâce aux nouvelles opportunités qui sont là. Je vois que la formation c'est une très grande formation qui peut nous apporter beaucoup de choses. Il faut que d'abord les gens comprennent et aider leurs enfants, soutenir leurs enfants à faire de la formation sur le domaine entrepreneuriat. Cette journée des chances sur les plateformes Metaversy, Mindo.com, Travelliat a permis aux participants d'être outillés en stratégie dans le domaine du numérique. C'est le centre culturel Malikonde de l'université Kofi Anan qui a abrité l'événement. A travers la journée d'aujourd'hui j'ai appris pas mal de trucs que je ne savais pas auparavant. Parce que moi je suis venu au sein de cette entreprise ça fait à peu près un mois. Les connaissances que j'ai pu acquérir c'est vraiment énorme et c'est des trucs qui m'aident aujourd'hui vraiment dans le développement personnel. J'avais fini ma formation en hôtellerie. Un jour quelqu'un m'a parlé de cette opportunité. Je suis venu et puis je l'ai saisi. L'opportunité Cronoan l'entrepreneuriat. Aujourd'hui je peux faire ce que je veux aujourd'hui grâce à Dieu. Donc on a des différents services et produits. D'abord on a le Mido qui donne la formation en entrepreneuriat en éducation financière et en gestion d'entreprise. Après aussi on a Travelliar qui va vous permettre de faire des réservations des billets d'avion. Soucié de voir la jeunesse guinéenne émergente les responsables de l'entreprise Blackie et Girl Sarl appellent les jeunes à une prise de conscience et à se former dans le domaine du numérique afin de rélever les défis de l'employabilité en Guinée. Je vous l'annonçais dans les titres la conservation des chimpanzés une problématique qui passe par la mise en oeuvre du plan d'action nationale de conservation de cette espèce menacée de disparition à les parties prenantes échangent en vue de faire des recommandations allant dans le sens de concilier développement économique et protection de la biodiversité en général et des primates en particulier. La problématique de la conservation des chimpanzés et de leur habitat est en débat. Les parties prenantes échangent sur les mesures qui consolient développement économique et conservation de la biodiversité en général et des primates en particulier. Une dynamique qui se matérialise par la mise en oeuvre des recommandations qui seront issues du plan d'action national de conservation des chimpanzés. La Guinée est un pays très minier mais c'est aussi un pays très riche en biodiversité et donc on est en train de développer des outils pour voir comment est-ce qu'il faut concilier ces deux choses donc développement et conservation. La Guinée régorge la plus grande population de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. La sensibilisation et la multiplication des forêts classées et parcs nationaux constituent la meilleure piste pour la sauvegarde des primates. Les moyens de conservation des forêts classées et des aires protégées sont les solutions ultimes pour assurer la survie de ces espèces sauvages et donc la sensibilisation la formation des communautés des conservateurs méritent d'être consultés Nous avons initié aujourd'hui un projet qui intègre tous les enjeux notamment la conservation des habitats de ces chimpanzés qu'on appelle l'approche de la gestion intégrée des paysages. Donc pour nous ce n'est pas quelque chose de nouveau nous sommes déjà dans le processus et on suit l'évolution de la mise en oeuvre avec nos entreprises membres. Un premier plan a été élaboré en 2005 sans succès. Ce deuxième qui date de 2019 devrait avoir des résultats probants avec des recommandations strictes sur la conservation des primates. Dans la mise en oeuvre du projet Énergie de l'OMVG en Guinée, l'interconnexion est l'un des volets les plus importants. Toutefois, plusieurs citoyens vivant dans le corridor de la ligne Boké-Kindia, Mamou, Labé et Mali ont été impactés à l'organisation pour la mise en valeur de fleuves Gambie OMVG par l'entremise de l'ONG Afinil leur a envoyé des matériels et équipements en guise d'appui. Reportage de Nabi Kamara et Alassane Tondon Kamara. Dans le corridor de la ligne d'interconnexion du projet Énergie de l'OMVG, la compensation des pertes subies par les communautés se poursuit dans les préfectures de Boké-Kindia, Mamou, Labé et Mali. Elle concerne précisément les groupements évoluants dans les activités génératrices de revenus et la protection de l'environnement à travers le reboisement et la mise en défense des forêts communautaires. L'opération est pilotée par l'association des femmes des Éricouré, Jomou et Lola pour le développement Afinil. Nous avons fait la mise en défense des forêts communautaires. Vous savez que les communautés vivent au dépens des forêts communautaires. surtout les communautés riveraines. Donc quand vous mettez ces forêts en défense, vous êtes obligés d'accompagner ces communautés pour faciliter leur survie. Dans les cinq préfectures, l'ONG Afinil a créé dix micro-projets reboisés 200 hectares et mis en défense 600 hectares de forêts communautaires. Ces équipements et matériels qu'elle met à la disposition de ces groupements féminins pour les accompagner dans leurs activités ont été favorablement accueillis. Au nom de toutes les femmes de Tirtara, nous sommes contents à plus d'un titre pour ce que vous avez fait pour nous. Nous avons des domaines cultivables, mais l'eau nous manque. Nous n'avons pas de forage. Nous voudrons que vous nous appuyez sur ça. Nous sommes aujourd'hui à Timbo avec la joie. Nous avons récit ce matériel-là par Afili. Elle nous avait promis depuis fort longtemps. Aujourd'hui, ça y est le jour. Franchement, nous sommes très contents. Depuis quatre ans donc, l'ONG Afinil, sous l'égide de l'OMVG, appuie ses groupements féminins pour évoluer dans leurs activités respectives. À quelques mois, après le lancement des travaux d'extension de l'aéroport international Ahmed Sekou Touré, les populations rivérènes décident d'appuyer les autorités pour donner une belle image à cette vitrine du pays. Les citoyens du secteur Faban viennent d'assainir les alentours de l'aéroport. Ils ont également prié pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Amaraton. Dans le secteur de Faban, à Imayaport, les citoyens se sont massivement mobilisés ces week-ends pour donner une belle image des alentours de l'aéroport international Ahmed Sekou Touré. Ordure, eau de ruissellement, caniveau, rien n'échappe au coup des balais, des pelles et des roues de ces populations. Nous sommes là pour rendre notre environnement salubre, propre, pour promouvoir la bonne santé. Vous voyez, le mouvement y a tant fait ici, on le supporte parce que nous sommes des jeunes aussi et ils sont dans l'esprit du président. Et nous accompagnons toutes personnes dans l'esprit du président. Le gouvernement ne peut pas faire tout. Quand on dit gouvernement, c'est nous. Quand on dit l'État, c'est nous. Parce que l'État ne peut rien faire sans nous. On doit sortir pour mieux travailler pour que notre environnement soit propre. L'assainissement des alentours de l'aéroport à Méditer Koudouré n'est pas le seul soutien des populations des fabans au CNRD. À la grande mosquée du du secteur, le Coran est lu plusieurs fois en faveur du chef de l'État, le général Mamadi Doumouya. Nous sommes témoins de la bonne conduite de cette période de transition pour nous amener à une fin paisible et apaisée. Surtout, une période réussie, une transition réussie. Je remercie aussi le mouvement qui a été fait qui oeuvre dans l'accompagnement, dans le soutien du CNRD avec à sa tête le général son excellence Mamadi Doumouya. Au secteur Faba, les citoyens s'engagent désormais à passer aux actions concrètes pour appuyer le CNRD dans sa politique de réfondation de l'État. Un mot de sport destination Mankunta dans la préfecture de Bofa qui a abrité le tournoi de football doté de trophées général Mamadi Doumouya président de la République. Une forte délégation gouvernementale a pris part à la finale qui a opposé le district de Cacala à celui de Collons. Une initiative de la jeunesse consciente du littoral Boké-Bofa à reconnaissance des acquis du CNRD. Les temps forts de cette cérémonie avec Ousmane Ba et Mamadi Doumouya Ba. Une forte délégation gouvernementale de la sous-préfecture de Mankunta dans le bagataille profond. Des prières et bénédictions pour la paix et la cohésion sociale suivies d'un carnaval jusqu'au terrain de football comme pour teinter l'événement de toutes les couleurs. Il s'agit bien de la finale du tournoi doté du trophée général Mamadi Doumouya. Une compétition entre les 15 districts de Mankunta initiée par la jeunesse consciente du littoral Boki Bofa. Nous avons initié d'apporter notre soutien au président de la République et du CNRD. Ce tournoi a pris un mois sans aucun incident. Je remercie les organisateurs. Le faire pleut des joueurs, toutes les équipes participantes ont fait vraiment le faire pleut. La finale oppose le district de Kakala en bleu à celui de Colom en maillot rouge. Dès la cinquième minute, l'équipe de Kakala ouvre le score. À la mi-temps, prestations d'artistes, danse du terroir et chorégraphie viennent égayer la partie. Il me revient au nom de l'autorité compétente de vous notifier de tout l'engagement qu'a le gouvernement guinéen à prendre en compte les différentes préoccupations, surtout celles qui sont légitimes. Nous notons avec beaucoup d'attention les préoccupations des sages de Mankunta, la jeunesse de Mankunta, mais surtout l'esprit qui a amené vos grands frères à organiser un tel tournoi. Par ma petite voix, je confie le général Mamadi à toute la notabilité de Mankunta, plus généralement à toute la région de Kakande, de Boké. Je lance un appel à toutes les femmes parce que quand tu entends un pays, c'est vraiment les femmes. Et nous les femmes, nous soutenons le président de la République, nous soutenons le gouvernement, nous soutenons vraiment les actions du CNRD à travers tout ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. L'équipe de Kakala s'impose donc sur le score d'un but à zéro et remporte le trophée de cette première édition organisée en reconnaissance aux réalisations du gouvernement et du CNRD avec à la tête le général Mamadi Dunguya. Et pour terminer, le Kuntigui de la Basse-Guinée a rejoint sa dernière demeure ce lundi dans son village natal et l'agent Serounasouma a été arraché à notre affection le 31 octobre dernier. Cette chaise confortablement installée à la louse officielle du vestibule du patriage de la Basse-Guinée est désormais vide. Ce lundi 4 novembre 2024 le cortège funèbre de la Serounasouma arrive à Bouramaya sous un soleil de plomb. Parents, amis et collaborateurs tous inconsolables. Un moment de tristesse et de consternation. Malaï Serounas fut un bon Guinéen un bon patriote qui aimait son pays qui aimait sa communauté et qui aimait son territoire là où il est né. Il a œuvré durant toute sa vie pour l'avènement de l'unité entre les Guinéens pour l'entente entre les Guinéens. Vous voyez ici aujourd'hui à Tanane c'est tout la Guinée qui est là. Il n'y a pas affaire de duissoussous malinqués peuls ou forestiers. C'est pourquoi tout le monde est présent. Et là je sais qu'on a représenté ce symbole d'unité nationale. C'était celui-là qui portait ce grand drapeau de l'unité nationale. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde est là. Pas qu'il était le country de la Basse-Gôte mais il représentait tout la Guinée. Une Guinée unifiée. Connu pour son franc-parler et son amour pour la patrie Elas Serounasouma était un grand témoin de l'histoire de la République. Cette figure paternelle était aussi un gardien de la tradition hospitalière de la Basse-Guinée. Gestionnaire depuis le temps colonial et médiateur toutes les options étaient expérimentées par le patriage afin de servir et réconcilier ses compatriotes. Je commence d'abord par la présentation de mes condoléances et des condoléances du gouvernement à l'ensemble du peuple de Guinée à l'ensemble de la Basse-Gôte mais surtout à sa famille épleurée mais à son fils le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous prions le tout-puissant Allah qui l'accorde le paradis. Le contigu de la Basse-Gôte El-Haj-Siekuna était une autorité morale. Il a assumé ses responsabilités et il avait le don de rassemblement. Il a rassemblé les fils de la Basse-Gôte les Guinéens il faut le reconnaître. Alors si aujourd'hui Dieu l'a arraché de notre affection on ne peut que remercier le tout-puissant Allah parce que c'est lui qui l'a donné c'est lui qui nous a retenu. Pour envoyer l'ascenseur à ce serviteur des premières heures de la République le président de la République général Mamadi Doumbouya a pris en charge ses soins et ses obsèques. La reconnaissance de la famille de Kountigui de la Basse-Guinée est sans faille. Nous commençons par remercier d'abord le président de la République le chef le général de la République Mamadi Doumbouya son soutien depuis qu'il est venu au pouvoir de l'année seulement. Je suis le mieux placé pour le savoir parce que je vais partout avec le médecin pour me faire mes médicaments. Donc je sais tout ce que le gouvernement a fait et en train de faire ce que maintenant je vous remercie très infiniment. Et là je sais qu'on assume Kountigui comme on aimait affectueusement l'appeler repose désormais à Lansanaya Moussaya auprès du feu général Lansana Conte président de la République entre 1984 et 2008. Cette figure tutélaire de la Basse-Guinée laisse derrière lui un vide difficile à combler. Voilà qui m'est fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le 3WRTG Guinée. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada